Musique Bonjour et bienvenue sur Ludibus les créations Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau tutoriel carterie Cette carte met en valeur nos nouvelles in color ainsi que la collection beauté sans bornes Elle est très simple à réaliser vous allez le voir mais elle a un pliage qui lui procure un petit effet supplémentaire Voici comment elle se présente Sur le devant ici on a une très jolie étiquette avec le message joyeux anniversaire Accompagné de détails tout en paillettes Un joli nœud et ici de l'embossage à froid avec de très belles fleurs On l'ouvre comme ceci Et on découvre l'espace où écrire notre message Donc ici vous avez la version pêche précieuse que j'adore Ici on a la version jolie rose Qui est elle aussi vraiment très très jolie Et enfin la dernière c'est la version pétunia pétillant Qui est comme ceci Elle te plaît cette carte ? Tu souhaites apprendre à la réaliser ? Alors reste bien avec moi Pour ce faire nous avons besoin du lot amour sans limite Donc le set de tampons dans lequel nous allons prendre le message joyeux anniversaire Mais également le lot de poinçons qui est coordonné Dans lequel nous allons utiliser cette jolie couronne de fleurs Ainsi que ce magnifique ici ovale festonné comme ceci Également des plioirs de gaufrage motifs amusants Et nous allons utiliser celui-ci avec les jolies fleurs Que vous avez vu sur notre carte Qui est vraiment très très jolie Et l'autre lui a des motifs losanges comme ceci Mais nous allons utiliser celui avec les fleurs Nous avons aussi besoin du superbe papier à faillettes in color Donc forcément vous retrouvez nos 5 nouvelles couleurs Et comme nous allons utiliser saut du plongeoir pour notre carte Nous allons utiliser celui-ci Et regardez-moi cette merveille J'adore Et enfin la pièce maîtresse de notre carte C'est le magnifique papier imprimé beauté sans borne Je vous le montre un peu plus en détail Comme ceci Vous pouvez en reconnaître plusieurs que j'ai utilisé déjà sur les cartes que vous avez vu Et jusqu'au 31 août Tous nos papiers imprimés du catalogue annuel Donc celui-ci en fait partie Nous avons une promotion de moins de 15% sur le papier imprimé Donc au lieu de 15,25 euros Il passe à 12,96 euros Jusqu'au 31 août C'est le moment de se faire plaisir avec nos magnifiques papiers imprimés Et notamment celui-ci que je trouve vraiment magnifique Passons maintenant au papier Comme je vous le disais J'ai choisi d'utiliser la couleur saut du plongeoir pour cette nouvelle carte Et il nous faut une base qui mesure 14,85 cm par 21 cm Il nous faut également du papier imprimé Donc j'ai choisi ces deux motifs différents Et pour chacun des morceaux Il nous en faut deux identiques Deux ici et deux ici Ces deux là mesurent 6 cm par 14,4 cm Et ces deux là mesurent 3,5 cm Toujours par 14,4 cm Si vous avez un sens à votre papier Faites bien attention à ce que les 14,4 cm soient la hauteur du papier Maintenant que nous avons tous nos éléments Place à la création La première étape ça va être de faire toutes nos découpes Donc tout d'abord dans une chute de saut du plongeoir On va découper notre ovale festonné Et dans notre superbe papier à paillettes On va découper ce petit feuillage comme ceci Ainsi que notre couronne de fleurs Je découpe ceci et on se retrouve juste après Et voilà le résultat Une fois que j'ai découpé mes trois éléments Regardez-moi cette couronne ici Comme ceci En papier paillettes C'est magnifique Alors maintenant que ceci est découpé La seconde étape ça va être de prendre notre papier imprimé Que l'on veut embosser Avec notre plioir Donc moi j'ai choisi celui-ci Je le place dans mon plioir de gaufrage Et on me pose souvent la question Donc je vais vous donner la petite astuce Pour avoir le gaufrage du bon côté Il faut toujours mettre le côté du papier que l'on veut embosser Du côté où il y a le stamping up sur nos plioirs C'est tout simple Mais c'est la petite astuce à savoir Pour embosser le bon côté Ensuite pour faire l'embossage sur notre petite machine Il vous faut la plaque numéro 3 Et la plaque numéro 1 Puisque ce sont des plioirs qui ne sont pas des plioirs 3D Il nous faut donc ces deux plaques On met la première plaque en dessous On met le plioir avec le papier On referme avec la plaque numéro 3 Et on peut tourner Et voilà le magnifique résultat On a de très jolies fleurs Une fois cette étape faite On va reprendre notre ovale festonné Que l'on a coupé auparavant Et on va venir faire notre tamponnage sur celui-ci J'ai pris mon encre saut du plongeoir Mon message joyeux anniversaire Je n'ai plus qu'à le tamponner bien au centre de mon ovale Et voici le résultat On prend maintenant notre coupe papier Notre base de carte Et on va venir la plier Et pour cela c'est tout simple On a juste à faire deux plis Vous en avez l'habitude Vous allez retrouver le plan de coupe Avec toutes les mesures que j'ai énumérées au début Ainsi que celles que je vais vous donner pour les plis Sur le blog Sur le plan de coupe Je vous mets le lien dans le petit i Juste ici Donc nos deux plis sont à faire A 4 cm Et 10,5 cm Et voilà ce que ça nous donne Nous avons bien nos deux plis On va pouvoir les appuyer avec un plioir Donc pour celui du milieu On le plie dans le sens habituel A savoir Comme ceci Et pour ce pli ici On va en revanche le plier dans l'autre sens Comme ceci Et on obtient déjà La forme de notre carte Désormais Nos plis sont réalisés On va pouvoir maintenant Coller nos papiers imprimés Quand je vous disais que la carte est vraiment très simple Je ne vous mentais pas Là on a fait presque le plus dur Donc On va pouvoir coller Ici Le papier que l'on a embossé Ici Le papier que l'on veut à l'intérieur de la carte Lorsqu'on l'ouvre Donc moi j'ai choisi celui-ci Et ici sur le côté Le papier qui sera apparent Sur le devant de la carte Donc moi j'ai choisi celui-ci Ok Donc pour cela On a juste à les mettre au milieu De nos lignes de pli Pour celui-ci On va tout simplement venir le mettre Comme ceci En laissant de chaque côté Donc en haut et en bas Et sur les côtés Quelques petits millimètres Vous voyez Je laisse quelques petits millimètres de papier Unis De chaque côté Je viens coller tout ça Et je vous retrouve juste après Une fois que j'ai collé comme ceci Je vais refermer ma carte Comme ça Et je vais prendre mon stomping right Donc mon marqueur à haut Saut du plongeoir toujours Et je vais venir faire mes petits pois Comme ici Sur ma carte Mais pour être sûre qu'il soit visible Lorsque ma carte est fermée Parce que je trouve que ça rajoute un petit charme supplémentaire Je viens non pas le faire lorsque la carte est complètement ouverte Mais je viens la refermer comme ceci Pour voir où faire mes petits pois Donc je le mets comme ceci Je prends la pointe la plus fine Et tout simplement Je vais venir faire mes petits points Comme ceci Et une fois que j'ai fait toute la ligne ici J'ai plus qu'à ouvrir Et à continuer Pour faire tout mon rectangle Et voilà Le résultat Désormais Je peux refermer ma carte Comme ceci Et vous voyez ici Il me manque Mon papier imprimé Qui change tous les détails de la carte Donc je vais venir le coller Comme ceci Juste ici Et maintenant qu'il est collé Vous voyez ça a changé Tout l'aspect de la carte Je la trouve déjà superbe Rien que comme ça Mais on va venir y apporter la déco Et alors Ça va tout changer C'est ce que j'adore avec cette carte C'est que pour l'été Pour faire un projet rapide Quand il fait chaud dans nos ateliers Mais qu'il nous faut une carte Je la trouve superbe Parce qu'en 2 temps 3 mouvements Elle est réalisée Mais je trouve qu'elle a Tout son charme Du coup On va pouvoir prendre Notre déco Que l'on a coupé Auparavant On va mettre la carte Pour le moment De côté Quelques minutes Et on va venir Coller ce morceau Juste ici Sur Notre ovale festonné Comme ceci Alors pour le coller C'est tout simple Puisqu'en fait On a les petits points Vous voyez sur l'ovale Que l'on a découpé Tout simplement On vient coller La couronne Sur ces petits points Comme ceci Et la petite feuille Comme ceci On va venir la coller A l'arrière de l'ovale Pour qu'elle ressorte Un petit peu Comme ça Donc je viens coller Ces deux éléments Et voilà le résultat Une fois que j'ai collé Ma couronne Sur mon ovale Ainsi que Mon petit feuillage A l'arrière Maintenant Je vais reprendre Ma carte Je la laisse Bien comme ceci Et en fait Voilà comment On veut coller Notre ovale Sur notre carte Pour cela On va utiliser Moi je vais utiliser Mon escargot Comme d'habitude Mais si vous mettez De la colle Attention à ne pas mettre De la colle Sur tout l'arrière De l'ovale On va mettre De la colle Uniquement Jusque là Au niveau De l'ovale Ok Donc On le retourne Hop Moi je vais mettre Voilà Jusqu'à celui-ci Ici Donc je mets Un petit peu D'escargot Hop Ici aussi Voilà Pour bien que ça colle Et maintenant Je n'ai plus qu'à le placer Soit en haut Soit en bas Moi je trouve que ça fait Plus joli en bas Mais on peut aussi Le mettre au centre Si on préfère Moi j'aime bien Que ce soit un petit peu Décalé Hop Voilà Ici ça me paraît Parfait J'appuie bien Pour faire adhérer Ma colle Voilà Comme ceci Ça fait déjà Très joli Mais vous savez Je ne peux pas faire Un projet Sans mettre Un joli nœud Vous en avez l'habitude Maintenant je pense Vraiment Toujours sur mes créations Il me faut un petit nœud Soit en ficelle Soit en ruban Là en l'occurrence On va utiliser Le ruban Saut du plongeoir Et on va faire Un joli nœud Que l'on va coller Ici Et je vais également Ajouter Les petites touches finales A savoir Les points en résine In color Et je vais en glisser Plusieurs De part et d'autre Ici de mon panneau Embossé Je fais Ces petites touches finales Et on se retrouve Une fois la carte Complètement terminée Et voilà Notre carte Saut du plongeoir Et maintenant Terminée Donc voyez J'ai mis Des petits pois Ici Et comme j'ai deux couleurs Donc pétunia pétillant Et saut du plongeoir Sur mon papier imprimé Je me suis dit Que j'allais mettre Des petits pois Pétunia N'est-elle pas trop jolie Cette carte Vraiment Moi J'adore Et je vous la montre Une fois ouverte Comme ceci J'espère que ce projet Vous a plu Et je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo Si elle vous a plu N'oubliez pas De mettre Un pouce en l'air Pour me le montrer Puis Avant de se quitter Dites-moi Dans les commentaires Quelle est votre version Préférée De cette jolie carte Donc soit la version Pêche précieuse Soit la version Jolie rose Soit celle Saut du plongeoir Réalisé ensemble Soit la pétunia Pétillant Pour ma part Je crois Que j'ai une toute Petite préférence Pour celle-ci En jolie rose Que je trouve vraiment Très 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 jolie J'ai hâte de lire Vos préférences On se retrouve Très vite Pour un prochain Duto A très bientôt